Que l'équipe technique règle ce problème, nous allons écouter ton témoignage. Quelle est-ce que ça, Bénie ? Ah, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là, qui te suivent ? La caméra, elle est là. Bonsoir. Je m'appelle Neftali, j'ai 10 ans. En fait, mon son, je sais, on était sur des rails de train, parce qu'en ces temps-ci, il n'y avait plus de train, on marchait à pied, et les gens, ils marchaient n'importe où, ils marchaient soit sur l'autoroute, soit sur les rails du train, partout. Après, on est arrivé dans une gare, c'est la gare de Les Mureaux, 78. On s'est arrêtés, et après, il y avait une dame, on voyait, il y avait une tour, c'était un vélo, le dessin. Et après, quand on a vu ça, la dame, elle a dit, celle qui peut la casser, c'est celui qui est plus fort. Après, moi, je me suis dit, parce que c'est un fer, et c'est un fer. C'est quoi, le vélo ? Oui, le statut. C'est un fer, et c'était solide. Après, j'ai dit, moi, j'ai essayé, je suis partie. Après, elle a pris un bout de bois, elle a fait un truc sur le truc, sur le statut. Après, quand j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça ? En fait, elle voulait me faire un truc pour plus que je prie, parce que je priais. Elle voulait t'envoûter, elle voulait t'empêcher de prier. Oui, et après, j'ai dit, au nom de Jésus, ça ne va rien faire. Après, elle était en colère, j'ai tapé le truc, ça s'est cassé. Après, elle m'a dit d'arrêter de le taper, parce que quand je le tapais, la gare, elle commençait à tomber. Et après... Elle s'est croulée ? Oui, elle s'est croulée, parce que c'était en haut. D'accord. Et après, j'ai laissé tomber, j'ai continué, arrivé à un endroit, j'ai vu, il y avait plein de gens. Ils étaient en train de... Ils étaient dans la distraction. Je voyais, il y a des femmes, ils faisaient que de se maquiller. Les chrétiens ? Oui, les chrétiennes, tout ça. Oui, il y avait des hommes. Il y a un frère, je ne vais pas dire c'est qui, parce qu'il y en a un parmi nous. Et après, j'ai voyé, il y avait un frère, il prophétisait, mais il prophétisait faux, il ne prophétissait pas à la gloire de Dieu. Il disait, si tu ne te réponds pas, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Après, j'ai dit, j'ai remarqué que c'était des fausses prophéties. Et après, quand j'ai vu ça, il y a un autre qui est venu, il a dit, si tu ne te réponds pas, Dieu va être en colère. Il disait ça particulièrement à moi, il voulait me faire chuter. Et après, j'ai vu, il, en fait, comme s'il était fou, ses yeux devenaient rouges. Après, il criait, il disait que j'étais possédé alors que je n'étais pas possédé. Il faisait des faux témoignages sur moi. Il disait qu'il ne fallait pas m'approcher. Moi, ça ne m'a rien fait. Je n'avais pas peur. Après, il faisait des trucs pour me délivrer. Après, j'ai dit, c'est toi qui es possédé, c'est toi qui dois être délivré. Après, j'ai prié. Il avait peur, il reculait. Après, quand j'ai dit au nom de Jésus, il avait peur, il avait reculé. Et après, je voyais, il y a le frère, l'autre frère, qui était là parmi nous. Et bien, il est là, mais je ne vais pas le dire parce que c'est quand même fort. Je voyais, il prophétisait faux. Il voulait me taper. Après, moi, j'ai pris, j'ai pris sa main, j'ai fait un truc. Mais après, il n'avait plus de main. Après, je suis passée, je voyais, je suis passée, là où il y avait les femmes. Elles étaient en train de se maquiller. Après, j'étais en train de leur dire, il faut que vous vous répandiez parce que Dieu, pendant le songe que j'étais, Dieu, il enlevait des personnes. Après, j'étais en train de se répandir. Je criais. Il ne voulait pas m'écouter. Et après, pendant que je criais, et bien après, pardon, et bien après... Elle continue à se maquiller au lieu de prêter attention au message, à ce que tu disais. Oui, elle continue à se maquiller. Après, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai été révoltée. J'ai cassé leur barre de maquillage. Il y en a, elles étaient en colère. Elles disaient, pourquoi tu as fait ça et tout. Il y en a, elles disaient, mais tu pouvais bien venir avec nous. Après, j'ai dit, moi, non. J'étais en train de dire ça. Et après, je me suis mise à genoux. Je priais. Je voyais. Il y avait une soeur parmi l'Assemblée des Vries que je voyais. Et bien, elle priait faux. Elle disait, donne-moi la richesse. Fais que j'ai un grand palace. Mais elle disait, elle priait faux. Il y avait des autres frères aussi, ils étaient à genoux. Moi aussi, je priais. Je suis partie la lever, l'arrêter plutôt. Et j'ai dit, arrête de prier comme ça. Elle ne voulait pas m'écouter, elle a continué. Après, je suis en train de prier. Pendant que je priais, j'ai entendu un bruit. Après, un bruit d'une trompette, j'ai entendu. Je suis partie avec les autres. Enlevé au ciel. Oui. Après avoir entendu le son de la trompette. Oui. D'accord. Pendant que j'étais enlevé, j'étais en train de monter. Je voyais la terre. Il y en avait un. Il y en avait un, c'était un chauffeur d'avion. Il conduisait l'avion. Il chantait. Et bien, pendant qu'il chantait, il a entendu le bruit lui aussi. Il est parti et l'avion s'est écroulé. Les passagers qui étaient dans l'avion, il y en a, ils criaient, il y en a, ils étaient morts. Il y avait plein de sang. Et après, j'ai vu un chauffeur de train. Lui aussi, c'était un chrétien. Il conduisait le train. Il était dans un virage. Mais un virage, c'était dur le virage. Il disait, comme il avait peur du virage, il priait. Il disait, Seigneur, aide de moi. Pendant qu'il a entendu le bruit de la trompette, il est parti. Et bien, le train, il est parti tout seul dans le virage. Et comme le virage, c'était un peu bizarre, ça tournait comme ça. Et après, pendant que ça tournait, il y avait un bâtiment. Ça a fait... Le train est rentré dedans. Oui, il est rentré dans le bâtiment. Et après, pendant qu'il est rentré dans le bâtiment, je suis montée en haut. J'ai atterri sur un nuage. Il y avait les faux chrétiens qui étaient là. Et là, il est vrai. Après, je suis venue devant Dieu, devant le trône, avec les autres chrétiens, parmi eux. Pendant que je suis venue devant le trône, je voyais Dieu. Il a ouvert un livre en or. Il avait écrit un truc dessus, je ne sais pas ce que c'est. Et après, pendant qu'il a ouvert, il a appelé une personne en premier. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Quand il a dit ça, la personne disait, moi, j'ai guéri des malades, j'ai bâti plusieurs bâtiments, j'ai prêché. Il disait ça. Dieu, il a dit, tu n'as pas fait ce qui était dans ma parole. Il a dit, dans la parole, il y avait écrit, il nous a crié pour qu'on le loue. Et bien, lui, il n'a pas loué du tout. Et après, il a dit, ta place est en enfer. Il est parti en enfer ? Il est parti, il criait, il disait, non, Seigneur, il criait. Après, Dieu, il a dit, oui, je voyais les anges, ils étaient tristes. Après, il est parti. Après, il y a une femme qui est venue. Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Elle a dit, ben, j'ai fait ce qui est dans ta parole. J'étais louée. Après, Dieu, il a rien dit. Après, Dieu, il a dit, tu as fait plus que ça. Tu m'as servi, tu m'as craint, tu t'es sanctifié pour me plaire. Après, il a dit, tu as placé au paradis. Et il y avait plein de gens qui étaient passés. Mais il y avait plein de gens qui étaient passés. Et après, je voyais, il y avait la moitié de l'Assemblée d'Evry, plus que la moitié de l'Assemblée d'Evry, qui est partie en enfer. Il y avait beaucoup. Et après, il y avait un tout petit groupe qui est parti au paradis, dans l'Assemblée d'Evry. Et après, j'ai vu Dieu, il avait le livre de la Bible. Il a sorti le livre de l'Apocalypse. Et après, il a tourné le livre d'Apocalypse. Il a dit, il faut que ma parole s'accomplisse. Après, je vois, j'ai vu, il y avait, il a ouvert le livre. Il a, pendant qu'il tenait le livre, je voyais, il y avait des chevaux qui étaient sortis du livre. Il y avait plein de chevaux qui sont sortis, d'accord. Oui, du livre. Et il y en avait un, il y en avait des blancs, il y en avait un qui était roux, comme dans le livre d'Apocalypse. Après, je voyais, Dieu, il a dit, aller sur terre. Je voyais, j'ai vu un globe terrestre, ils sont rentrés dans la terre, sur terre. Après, je voyais tous les malheurs qu'il y avait sur terre. Il y en a, ils mouraient, il y avait plein de malheurs. Après, j'ai vu Dieu. Il y avait aussi des anges qui étaient sortis avec des seaux. Dieu, il a dit, Dieu, il a dit que le premier seau soit versé. Après, le seau, au mieux que l'ange le verse, il a jeté le seau et ce qu'il y avait dans le seau sur la terre. Après, Dieu, il a dit, malheur à la terre. Après, je voyais dans le premier seau, il y avait d'agrèles qui étaient tombées. C'était d'agrèles comme la salle, gros, c'était énorme. Et ça tombait, il y avait des gens, ils criaient, il y en a qui disaient au secours. Parce que c'était tellement gros que ça pouvait même écraser un bus. Et bien, après, je voyais, Dieu, le deuxième seau, c'était déjà passé. Dieu, il a fait que le troisième seau soit versé. L'ange, il a versé le seau. Et je voyais, il y avait des gens, ils avaient des gros boutons sur la peau. C'était énorme. Mais quand ils se baignaient, leur peau, ils partaient. Ce qu'il y avait dans leur peau, c'était de la pourriture. C'était de la pourriture comme si c'était un fruit qui était pourri. Et après, j'ai vu tous les seaux. Il y en avait plein de malheur. Après, j'ai vu, il y avait plein de chevaux. J'ai vu, Dieu, il a dit qu'on prépare les chevaux pour qu'on puisse descendre. Après, pendant que les anges préparaient les chevaux, je voyais sur la terre qu'il y avait la guerre d'Amarguedon. Il y avait le chef, il disait, préparons la bataille. parce qu'ils allaient se battre contre les Juifs. Et après, pendant qu'ils allaient se battre contre les Juifs, je voyais, il y avait une femme juive, elle courait avec son bébé. Et après, il y a les soldats militaires qui l'ont vu. Ils l'ont tiré dessus avec son bébé. Et après, quand ils l'ont tiré dessus, j'ai vu qu'après ça, j'ai vu les chevaux. Ils étaient blancs. Après, j'ai vu Dieu. Il était d'une autre manière. Il est assis sur son chevaux. Quand j'ai vu, sur sa cuisse, il y avait écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et après, il a dit aux chevaux d'avancer. Les chevaux se sont avancés. Quand les autres, ils ont fini la bataille, il y avait un chef militaire aussi. Il a dit, venez. Il a appelé les soldats. Ils ont dit, tirez en haut. Il a tiré en haut. Il ne voulait pas qu'on descende. Après, on est descendu quand même. J'ai vu Dieu. Il les a écrasés. Et après, quand il les a écrasés, j'ai vu qu'il fallait faire la queue pour qu'on a les couronnes et nos robes. Et après, quand on a vu chacun la couronne et la robe, et bien après, pendant qu'il nous a donné la robe et la couronne, j'ai vu qu'il y avait un chemin. Et au bout de ce chemin, il y avait un royaume. C'était autour des murs de pierre. Mais c'était des pierres précieuses. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai voulu ouvrir la porte. Après, Dieu, j'ai dit à Dieu, comment on fait pour ouvrir la porte ? J'ai vu Dieu. Et il a juste pointé du doigt la porte. Après, la porte, elle s'est ouverte. Il y avait des chaînes dessus. Les chaînes, elles sont tombées. Après, je suis rentrée. Il y a les autres aussi, ils étaient rentrés. C'était beau. Il y avait un jardin. Il y avait des maisons. Les prénoms qu'on avait sur terre, ce n'était pas ceux qu'on avait au ciel. Parce que chacun avait une maison, mais sur sa maison, il y avait gravé son nom. Moi, dans les singes, j'ai vu mon prénom, c'était Abigail. Et après, j'ai vu ma maison. J'ai visité. Mais on ne marchait pas sur terre. On volait au lieu de marcher. Après, j'ai vu, j'étais dans un endroit, dans un jardin. Il y avait plein d'arbres. Il y avait un fleuve. Je voyais, vous êtes assis au bord d'un fleuve en train de parler avec un prophète de la Bible. C'est moi ? Oui. C'est vous ? Oui. C'était le prophète, ça ? Je ne sais pas, mais j'entendais juste que tu disais, raconte-moi ton histoire un peu. Après... Ah, ben merci, Seigneur. Au moins, je suis rentré là, quand même, parce que... Et après, il y avait plein de gens qui parlaient avec les prophètes de la Bible et aussi les apôtres. Et après, je suis atterrie dans un endroit. J'ai vu, j'étais avec Jonas. C'était ma mère qui était avec Jonas. Jonas le prophète ? Oui. D'accord. Et après, ils étaient en train de parler. Après, Jonas, il nous a amenés dans un endroit. Il nous a amenés près d'un arbre. Après, quand Jonas, il a dit, prenez, mangez-en. Après, on en a pris, on a mangé. Nous, on était en train de dire, c'est bon, parce que c'était délicieux, le goût. Et après, ma mère a demandé, c'est quel fruit, ça ? Après, Jonas, il a dit, c'est l'arbre de vie. Après, il y avait les autres qui sont venus. C'est Dieu qui les a envoyés. Et après, quand on a mangé les fruits, tout le monde a mangé des fruits, mais chaque fois que quelqu'un prenait un fruit, le fruit repoussait. On pouvait se resservir plein de fois. Après, je suis partie voir Dieu. Après, Dieu, il a dit, je vais aller voir un peu l'enfer. Après, j'ai vu, il est parti en enfer, voir ce qu'il était. Après, j'ai vu, pendant ce temps-là, ceux qui étaient morts, qui étaient chrétiens, et bien, ils étaient au paradis avec nous. Et après, j'ai vu Dieu, il a regardé. Quand il était en train de venir voir, je voyais les chrétiens, les faux chrétiens, qui étaient en train de crier, Jésus, ils étaient en train de crier, Jésus, sauve-nous. Jésus, il disait, c'est trop tard. Il fallait me croire avant. Il y en a une femme qui disait, si je savais que mon pasteur était faux, j'aurais dû tout de suite le quitter. Elle était en train de dire ça. Et après, quand elle a dit ça, Dieu, il est parti. Après, j'ai entendu, Dieu, il parlait. Il a dit, je vais lâcher le diable pour voir ce qui va encore être avec moi. Je voyais, le diable, il est venu vers moi. Après, j'ai dit, hors de ma route, de toutes les manières, tu ne m'arriveras pas à m'avoir. Comme j'ai dit ça, il est parti, il est parti voir une autre personne. Il a réussi à tenter dix personnes parmi ceux qui étaient avec Dieu. Et après, quand il les a tentées, et bien après, mais ceux qui étaient dans la gare d'Amanguino, ils sont montés. C'est eux, il y a quelques personnes qui étaient parmi eux, qui sont restés au paradis. et après, je voyais, je voyais après, on est retourné dans la ville, il y avait vous, vous, vous étiez, il y avait Dieu, c'était le chef, il y avait des sous-chefs. Vous, vous étiez sous-chefs. OK. Moi, j'étais sous-chef. Oui. Voilà, c'est à l'heure. Et après, et après, après, je vous ai vus, vous êtes en train de commander une ville, et après, après, c'est fini. Wow. Tout ça, c'est... Pendant que tu dormais, mes amis, mes amis, là, c'est la Bible même qu'elle a révélée, c'est l'Apocalypse. Pendant que tu dormais, c'était quand, ça ? Et l'autre, avant, pendant le samedi, le soir. C'était ça ? Samedi matin ? Pendant que tu dormais, chez toi ? Oui. Mes amis, eh bien, pour ceux qui doutent, il y en a qui vont se dire, mais comment les gens qui sont sauvés vont-ils encore être tentés ? Eh bien, l'Apocalypse nous dit que, dans le millenium, Satan va être délié après mille ans, donc, pour tenter encore les gens, et beaucoup seront séduits. Et en psaume, chapitre 8, il est dit que Dieu, n'est-ce pas, et glorifie son nom, donc Dieu, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre les adversaires et pour imposer, pour imposer silence, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Voilà. Donc, et il est dit également dans Joël 2, 28, que, Joël 2, 28, et je vais laisser quelqu'un nous lire cela. Voilà. Joël, chapitre 2, verset 28. On le connaît par cœur, mais j'aimerais quand même que quelqu'un nous le lise. Merci, Seigneur. Joël, chapitre 2, verset 28. Voilà, je ne sais pas si tout le monde y est. Issa, tu pourras nous le lire, là, je vais te le trouver, comme ça, tu pourras nous le lire. Ouais, ça, c'est une très bonne version aussi. Et voilà, Joël est juste là. Merci, Seigneur. Oh, c'est très encourageant. Joël, chapitre 2, verset 28. Voilà, c'est ici. Voilà, Joël, chapitre 2, verset 28. Voilà, on va l'ouvrir le micro. Merci, Seigneur. Et il arrivera après ces choses que je reprendrai mon esprit sur toute cette chair et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes et vos jeunes gens verront des visions. Voilà, donc vos jeunes gens, c'est-à-dire littéralement vos enfants auront des visions. Donc, elle a 10 ans à peine et elle a eu toute cette révélation, toute cette vision, aussi longue que merveilleuse, mes amis. Et donc, c'est comme une histoire, comme, voilà. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut parler comme ça avec autant de détails parce que sa vision nous relate, n'est-ce pas, des choses, des paroles, des faits historiques, bibliques. et déjà, je bénis le Seigneur du fait que je sois aussi sauvé. Là-haut, parce que, honnêtement, à quoi bon souffrir de tout ce rejet si c'est pour se retrouver en enfer ? Donc, je tiens déjà à dire merci au Seigneur de m'avoir sauvé et que Dieu soit béni, mes amis. Et pour la gestion des villes, il y a eu une parabole dans la Bible où il est question, justement, de la gestion des villes. et on peut rapidement la prendre pour confirmer cette vision. Vous voyez, elle a eu cette longue vision et je prends des passages bibliques pour la confirmer. Et voilà, donc, on ne s'est pas concertés tous les deux pour savoir ce qu'elle va dire avant tout ça. Non, mes amis, nous voulons être dans la liberté et faire confiance au Seigneur. Et voilà, dans Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième et à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, le fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha à n'apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Ce maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussitôt et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents. voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, fidèle, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous voyez, à chaque fois, Dieu va confier beaucoup de choses, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Et dans Luc 22, dans Matthieu 22, pardon, il est dit que Luc 22, il est dit que le Seigneur va confier la gestion des villes. Mes amis, et le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon. Voilà, donc, il va confier la gestion des choses et dans, à partir du verset 28, il va confier le jugement d'Israël aux douze apôtres ici. Et donc, oui, le Seigneur va nous confier la gestion des villes et dans le royaume, il y a un passage qui parle, qui précise cette vision par rapport à la gestion des villes, que le Seigneur vient de me rappeler. C'est dans Esaïe chapitre 2. Esaïe chapitre 2, c'est dans Esaïe, Esaïe 1, 26, voilà, Esaïe 1, 26. Si tu peux nous le lire, Eric. Alors, Esaïe 1, 26, 2. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Voilà, je rétablirai, Dieu dit qu'il va, n'est-ce pas, rétablir les juges en Israël comme à l'époque des juges. C'est-à-dire, si vous lisez le livre des juges après le livre de Jésus et dans la Bible, vous verrez que les juges étaient en même temps des gouverneurs, des dirigeants, donc ils géraient des villes. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer dans le royaume de Dieu, pendant le millenium. Les personnes, les chrétiens qui sont fidèles à leur appel, fidèles au Seigneur également, auront la gestion de plusieurs villes. Et voilà ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada